Mardi 11 avril 2023, Audrey Lamy était sur le dernier jour d'un tournage. Elle a donc fait ses valises pour rentrer chez elle. Mais une fois dans l'avion, elle a fait une adorable découverte après s'être réveillée. Le cinéma, C.I.S.T. Une histoire de famille chez les Lamy. La première qui a foulé le petit écran, C.I.S.T. Alexandra Lamy, qui jouait dans un gars, une fille, aux côtés de Jean Dujardin. Le duo a tellement fonctionné que les deux acteurs se sont offerts une jolie place dans le monde du 7e art. Comme sa sœur, Audrey Lamy a suivi le même parcours. Elle se fait connaître dans Scène de ménage, une série humoristique diffusée sur M6, et partageait l'affiche avec Lou Denis et Lion. Cependant, il est rare de voir les deux sœurs jouer ensemble. Cela est arrivé une fois, sur le tournage de Scène de ménage, où Alexandra Lamy intervenait comme invitée. Et elle rêve de réitérer l'expérience. On adorerait, on adorerait, et ça viendra. Ça si est-il sûr, si est-il certain, ça viendra, on tournera ensemble, avait expliqué Audrey Lamy à Nico Saliagas en mars 2022 dans 50 minutes inside. Une belle surprise au réveil et il semble que la comédienne ait été clairvoyante. Les deux sœurs Lamy vont être prochainement à l'affiche de Killer Coaster, une série disponible sur Amazon Prime. En plus de partager l'écran, un autre membre de la famille est venu s'ajouter au casting. Il s'agit de Chloé Jouanet, la fille d'Alexandra Lamy. Jouer toutes les trois, ça, c'était un rêve inimaginable. Cela faisait des années que l'on cherchait un projet original. C'est Chloé qui a été le détonateur. Elle nous a embarqués dans l'univers génial de Killer Coaster, avait expliqué la maman dans Télé 7 jours. Si la série se fait désirer, Audrey Lamy poursuit son chemin et enchaîne les opportunités. Mardi 11 avril 2023, sur Instagram, elle a révélé avoir participé à un tournage, tout en gardant secret le nom du film ou de la série. Il s'agissait de son dernier jour et pour rentrer chez elle, la comédienne a dû prendre l'avion. Durant le trajet, après une petite sieste, elle a découvert une belle surprise dans sa main, une fleur en papier. Quand tu prends l'avion et que quelqu'un te pose ça dans les mains pendant ton sommeil. Beaucoup trop d'amour, écrit-elle dans sa story. Un adorable souvenir à garder pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !